Salut tout le monde, c'est Jackpot-Gulac. Alors, il y a quelques personnes qui m'ont demandé quand même de faire mon houmous suite à mes pains pita de la semaine passée. Alors, c'est avec plaisir que je vais vous présenter aujourd'hui la recette de mon houmous. Alors, c'est vrai qu'on ne voyage pas beaucoup, on n'a jamais beaucoup voyagé dans notre vie à part en France, en Italie, etc. On n'a pas été très loin, donc c'est des mets que je ne connais pas très bien, donc j'ai fait un mix et puis c'est vraiment un truc qui n'est pas très onctueux. C'est vrai, il est un peu sec, mais nous, on l'a bien apprécié et j'espère que vous aussi. Voilà, alors on va y aller. Ce qu'il nous faut pour cette recette, 200 g de pois chiches secs, du bouillon facultatif, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, du jus de citron à volonté, si possible du citron frais, moi je n'en ai pas pour changer, du persil plat, de la coriandre fraîche, de l'épice rasée lanoute, du sel et du poivre. Alors le soir avant, ce qu'il faut faire, c'est mettre, tremper nos pois chiches dans l'eau froide, toute la nuit. Alors on a égoutté les pois chiches, on a jeté l'eau, mis de la nouvelle eau, 1 litre, 1 litre et demi, que ce soit bien recouvert, avec un peu de sel et du bouillon, et ça on va le faire cuire pendant 1 heure à feu doux. Pendant ce temps, on peut préparer 2-3 chances. Alors, on a pressé l'ail, 2 gousses d'ail, et puis on a mis nos huiles de sésame et d'huile d'olive, et on va gentiment faire revenir l'ail sans qu'il brûle. Alors on y va pas trop fort. On baisse le feu quand on voit que ça frissonne, il ne faut vraiment pas que ça prenne couleur. On va dire, il faut compter 2 bonnes minutes, et puis on réserve, et on laisse surtout refroidir. Et en attendant, on prend nos feuilles de coriandre, et notre persil plat, et puis on effeuille, on prépare, alors c'est la dose comme vous voulez, c'est à volonté, d'après les goûts toujours. Ça fait à peu près un petit bol comme ça, pour moi. Alors après, je les ai lavées, ces feuilles, égouttées, et essuyées avec du sopalin. Après une heure, j'ai remis un tout petit peu d'eau, parce que ça s'est bien évaporé, et puis maintenant, on va vider l'eau. Alors attention, on ne jette pas l'eau, parce qu'on en aura peut-être besoin tout à l'heure. Donc dans la passoire, et on récupère le jus. Et puis là, de nouveau, il y a un temps d'attente, parce qu'il faut laisser refroidir. Alors on va finaliser tout ça, donc il faut un robot, et puis on va mettre les pois chiches dans le robot. Ils sont, je crois, ils sont tièdes, j'avoue, ils sont tièdes. Et puis là, on va mixer. Quand on a fait ça, on ajoute notre mélange, huile et ail, et on remixe. Puis, on ajoute un peu de jus de citron, à volonté. Notre coriandre et persil lavé et essoré. Les épices, je ne sais pas si je prononce juste cette épice. Raser la noot, rouge, il est rouge celui-là, je ne sais pas s'il y a plusieurs couleurs, je ne connais pas très bien. Encore un petit peu de sel, mais pas trop, parce que moi j'ai mis du bouillon, après c'est trop salé, attention. Et du poivre. Et c'est parti pour un remix. Maintenant, je trouve que c'est un peu sec. Je ne connais pas très bien, en fait. J'en ai acheté une fois dans un magasin, du tout fait, et ça n'avait pas tellement plu. Alors, moi ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de liquide qu'on a gardé, le liquide de cuisson. Et puis on va faire jusqu'à la consistance voulue. Pour moi, c'est pas mal. Moi, je trouve bien. Alors maintenant, on va mettre dans un bocal, et puis la recette sera terminée. Il n'y aura plus qu'à déguster avec du pain pita, ça fait un top apéro. Mais après ça, on est blindé. Avant de nous quitter, j'ai juste une petite recommandation à faire. Ne vous mettez pas ça sur les habits, parce que faites le houmous tâche. On l'a mis dans le pot, c'est prêt à déguster. Ça se conserve au frigo pendant quelques jours, pas trop longtemps. Et puis, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Vous pouvez me mettre un pouce levé, qui me fait super plaisir. Continuez de vous abonner, c'est génial. Aussi, j'ai grand plaisir à faire lire ça, parce que je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés. C'est super. Je remercie ceux qui me suivent, mes abonnés. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ? À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501